Non, mais tu sais, est-tu dans le sens que... Salut tout le monde, ici Eli YouTube. Mes qualités? Enjouées et joviales. Mon défaut? Redondant. Get it? 16 ans, c'est un âge intéressant, parce que c'est la première fois que tu as un bénéfice directement associé à ton âge. 21 ans, majorité internationale. 18 ans, majorité au Québec. 16 ans, l'âge légal pour conduire un véhicule de type voiture à moteur. Cela dit, pogné 16 ans, ça reste la partie facile des préalables du permis de conduire. Le gros du défi, ça reste évidemment les cours de conduite, ou comme on pourrait les renommer, en 9 mois et 3 ans de calvaire. C'est du cas par cas. Bref, les cours de conduite en 6 étapes, ça commence dans 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2. Étape 1, trouver l'argent pour payer ton cours de conduite. Trouver le 900$ pour payer ses cours de conduite, c'est pas toujours simple. À moins que, comme plusieurs jeunes Québécois, tes parents t'ont offert tes cours de conduite en cadeau pour ta fête de 16 ans. Là, les parents qui font ça, soyons honnêtes, t'es peu à vous autres, vous le faites, le cadeau. Moi aussi, je la connais, la technique de donner un cadeau à quelqu'un, que par hasard, ça donne que ça profite à moi aussi. Ah cool, les biens de spectacle. C'est pour nous deux. Attends, c'est ton ben préféré qu'on s'en va voir? Ah ouais? Euh, coïncidence! Étape 2, trouver une école de conduite. Ça, cause-toi pas le Bessic, pas mal toute la crise de marde égale. Peu importe le choix que tu fais, c'est un mauvais choix. Étape 3, les cours théoriques. Chaque cours de conduite théorique suit une formule très précise. Le prof commence par prendre les présences pendant 15 minutes, vous êtes 12 personnes dans la classe. Si t'habites en région, il massacre tous les noms, ne serait-ce qu'un peu ethniques. Après, il rush avec sa présentation au PowerPoint et finalement, il pôle une courbe de 6, ça serait. Pis ça est long! 12 cours de 2 heures. Osti, c'est interminable! Moi, je vous le dis, maîtriser la conduite, ça demande énormément de pratiques. Ça, c'est indiscutable. Mais la théorie n'est pas complexe à la hauteur de 24 heures de cours quand ça fait juste 16 ans que tu fais du char. En fait, il y a tellement peu d'informations théoriques pertinentes par rapport au nombre d'heures de cours associées que ça force les écoles de conduite à être créatives dans leur thématique de cours. Comme le cours sur l'éco-conduite. Ce cours-là, en fait, c'est un cours complet sur la conduite éco-responsable. Que j'endosse en passant, pourquoi pas? Mais le cours, c'est pas comme voici les modèles de véhicules avec la plus faible empreinte écologique. C'est plus comme accélérer graduellement, maintenir une vitesse stable, freiner le moins possible. Si tu veux être écologique, tant que ça, t'es pas en bonne place. Toi, ta place, c'est l'école du vélo. On est une école de conduite. Je suis navré. J'suis pas ici pour avoir des conseils sur comment moins polluer au volant d'un véhicule à essence. J'suis ici parce que mes parents sont tannés de me faire des lifts. T'sais, c'est comme être propriétaire d'un lave-auto, mais là, faire bien attention de fermer le robinet quand tu te brosses les dents. Étape 4, le permis d'apprenti. Éventuellement, t'obtiens ton permis d'apprenti, ce qui te donne le droit de conduire accompagné, en l'occurrence, de tes parents. En l'occurrence, qu'ils sont colissement stressés. Pis ça, ça fait partie de la game. Il faut l'accepter. Parce que eux, ils mettent leur charge de 30 000 piastres et leur vie, par la même occasion, entre les mains de quelqu'un qui, rappelons-le, a pas encore eu la rigueur de laver son linge des ducs cette année, pis on est en mi-avril. Fait que, t'sais, reproche pas à ta mère de s'accrocher après la poignée de plafond du char. Elle a le droit. Étape 5, les cours pratiques. Un cours de conduite pratique, c'est comme être un chauffeur de Uber. Toi, tu conduis, le prof est passager. Sauf, c'est toi qui paye. Oui, vous voulez faire un tour de la ville? Ok, parfait, ça va me coûter 40 $. Le degré de plaisance de tes cours pratiques va fortement être influencé par le prof avec lequel t'es matché. Là, c'est pas toutes des lumières. Éventuellement, faut que tu jases avec ton prof de conduite. Les deux, vous êtes poignés dans le même char ponctuellement pour la prochaine année. Autant partir sur de bonnes bases. Cela dit, quand t'as 16 ans, pas beaucoup de bagages communs avec un prof de conduite de 42. c'est pas là que tu tapes la meilleure conversation de ta vie. Intellectuellement, les profs de conduite, en tout respect, pas tous du bon côté de la distribution du QI. Puis, c'est explicable, faut vraiment être insouciant, limite malade mental pour choisir une job où tu passes tes journées à te faire lifter par les pires conducteurs du Québec avec comme seule protection le frein. C'est-tu tous les accidents que tu peux pas éviter avec un frein tout sûr en haut de 30 km heure. Fait qu'à moins d'être dans une zone scolaire, pas une chance! Un prof de conduite, ça passe sa vie d'un auto-école. Puis, on s'entend que c'est pas le champ le plus respecté sur la route. C'est pas mal dans le bas de la hiérarchie avec les communes auto puis les smarts. Et à force de vivre cette vie-là, leur jauge de patience envers les autres conducteurs est constamment au millilitre près du débordement. Moi, anecdote, mon prof de conduite était tellement irritable qu'il me faisait klaxonner les chars qu'il le faisait chier lui. Genre, il y a un char qui me coupait vaguement. Klaxonne-le! Monsieur, je pense pas que ce soit nécessaire, j'ai à peine freiné. je sais pas comment tu te sens te faire klaxonner par une auto-école. J'ai pas l'impression que tu te sens petit dans tes shorts tant que ça. Ça doit être le même feeling que de se faire faire la morale par un enfant. Genre, tu devrais pas mettre ça aux poubelles de savoir recyclage. Comme, fuck you, puis retourne te pisser dessus en dormant. Étape 6, l'examen pratique. Une fois tes cours pratiques terminés, il reste un dernier obstacle avant d'avoir le vrai de vrai permis de conduire. Improbablement le plus difficile, considérant que 35% des gens l'échouent, l'examen pratique à la SAQ. D'ailleurs, à cause du taux d'échec élevé, il y a naissance d'un phénomène relativement fréquent où les gens qui l'ont coulé la première fois le réessais met en région, genre à Rimouski, pour que ce soit plus facile. Ça, on va se le dire, t'as un peu de la triche. Ta conduite a beau être déclarée de qualité convenable à Rimouski, de retour sur les routes montréalaises, tu restes un piètre conducteur. Bref, c'était tout pour la vidéo. cool. À la prochaine, les Elipiloneurs. Esti. Hé, tu vois, tu vas voir?